Bonsoir tout le monde, bonsoir notre correspondante, c'est bien ça, l'écho, et bonsoir Robert, c'est du tout seul en tant que public. Bon, je suis un peu clairsemé ce soir, on va y aller à les vacances. Je vais faire l'appel. Moi-même, je suis présent bien entendu, M. Vénome, Béatrice Bonvin. Alors, excusez, elle donne le pouvoir à M. François Bellum. Jacques Gué. Présent. Armin Théron-Caplan. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evnaud est excusée, donne le pouvoir à Stéphanie Richard. Jean-Paul Marchand est excusée, donne le pouvoir à Éric Franel. Christina Beuger. Présente. Dominique Bonnet. Présente. Marie-France Durand, excusée, donne le pouvoir à Jacques Gué. Jean-Joseph, excusée, donne le pouvoir à Dominique Bonnet. Simone Bellet. Présente. Guy David, donne le pouvoir, il est excusé à M. Marc Baudelot. Philippe Poissonny, excusée, donne le pouvoir à Simone Bellet. Oui. Sylvie Rouset. Présente. Éric Rouenel. Présent. Stéphanie Richard-Duhamel. Présente. Présente. Sonia Ducourogne, excusée, donne le pouvoir à Christine Abeuger. Emmanuel Sauter, excusée, donne le pouvoir à Denis Durand. Cécile Combo. Présente. Claire Carambo, absente. Thomas Hamelot, excusée. Par contre, il a abandonné le pouvoir. Dalila Derolle. Présente. Présente. Bruno Estampe. Présente. Roland Hamard. Présente. Isabelle Marchand, excusée, donne le pouvoir à M. Bruno Estampe. Hélène Charrier. Présente. Et Fabrice Pichard. Présente. Et moi, tu m'as prévu. Marc, que je ne t'ai pas dit Marc ? Non. Excuse-moi Marc. Marc Baudelot. Excuse. C'est bien de le rappeler, heureusement. Ok. Alors maintenant, secrétaire de séance. Dominique. Alors M. Dominique Bonnet. Ok. En information, Dominique ? Je voulais donner une information concernant l'enregistrement de cette séance du conseil municipal. Elle ne sera pas mise à disposition cette semaine. Elle sera mise à disposition début août, du fait des vacances. Par contre, évidemment, tout ce qui est délibération, procès verbal du conseil, elle sera à disposition dès la semaine prochaine sur le site internet. Ok. Bon, maintenant, on va passer à l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 12 juin 2023. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez lu ce que je demandais et ce que vous en pensez, qui concernait pour l'essentiel. Pour l'essentiel, en fait, c'était sur la dernière partie. D'une part, que concernant la question de la rue du Prioré, le problème, ce n'est pas la circulation des artisans, mais leur stationnement, parce que les artisans, ils ont besoin de stationner pour travailler chez nous. Et puis, l'autre sujet, c'était suite aux échanges qu'il y avait eus, notamment avec M. Poupin, qui avait donné l'information, qui n'était pas conforme à ce qui avait été dit. Je vais vous répondre concernant la première. Alors, je vais vous lire. C'est exactement ce qu'on a entendu aujourd'hui à la vidéo. Vous aviez dit, Mme Charrier demande d'anticiper, avant la pose des barrières, la problématique des artisans qui ne souhaitaient plus intervenir dans les maisons en raison des difficultés de circulation. La cohabitation camion-voiture-vélo... Pardon, M. le maire. OK, OK, dont acte. Exactement. OK, dont acte. Mot pour mot. Dont acte. Par contre, du coup, la question, c'est... Ils n'ont pas de mal à circuler, ils ont du mal à se garrer. Enfin, ils vont avoir du mal à se garrer. Pardon. Dont acte, M. le maire. Voilà. Maintenant, l'autre question. Alors, vous me dites comme ça, Mme Charrier, ajoute que la situation est intolérable, mais qu'elle n'a pas la main. Vous êtes d'accord ? Donc, moi, c'est vrai que je réponds que lui non plus. Que vous non plus. Oui, que lui non plus. Et que non, que vous non plus. Lui, moi, oui. Oui. Voilà. Donc, on va le faire. On va le marquer. Ne vous inquiétez pas. Je ne me cache pas à ce que je dis. Non, non, mais c'est juste pour... J'aime juste les choses précises, parce qu'avec les choses précises, on fait des choses précises aussi. Juste, il y avait aussi la question de la notion d'architecte du patrimoine, qui n'est pas la même que la notion d'architecte tout court. Normalement, la maison à Pont-de-Bois est censée être gérée par un architecte du patrimoine, pas par un architecte tout court, puisque c'est un monument historique. Et voilà, c'est ce type de précision. C'est aussi simple que ça. Mais c'est clair, et voilà, l'échange était... Enfin, ce que nous avait expliqué M. Poupin sur ce problème de l'architecte, il y a eu une réponse précise qui n'est pas aussi précise dans le compte-rendu, alors que c'est simple. Ce ne sont que des choses comme ça. C'est juste... Voilà. D'accord. OK. Voilà. Bon, on va le voter. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'ensemble du conseil ? Merci. Alors, maintenant, on va passer... Alors, décision dans le cadre de délégation de pouvoir consenti au maire par le conseil. Alors, les arrêtés permanents, hein, depuis le 1er juin 2023. Donc, vous avez le tableau. Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez regardé ? Est-ce qu'il y a des questions à poser à ce sujet ? Non ? OK. Bon. Maintenant, on va passer au scolaire. 3.1. Élection d'un délégué suppléant, conseil d'administration du collège Michel Chal, rapporteur M. François Vellon. Alors, considérant que M. le maire est délégué titulaire représentant la commune des Pernon au conseil d'administration du collège Michel Chal, considérant qu'il est nécessaire de désigner un délégué suppléant représentant la commune des Pernon au conseil d'administration du collège Michel Chal, considérant que M. Marc Baudelot propose sa candidature sur l'exposé présenté, et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à désigner M. Marc Baudelot délégué suppléant représentant la commune des Pernon au conseil d'administration du collège Michel Chal. Donc, il est vrai qu'il m'est arrivé de ne pas pouvoir être présent, donc sa présence me semble importante, qu'en tant que suppléant puisse me remplacer quand je ne suis pas là. Donc voilà, si vous avez des questions à poser à ce sujet... Je trouve que c'est une très bonne... Il est nécessaire, évidemment, que la ville soit représentée au collège. Là, on en a un exemple frappant, c'est qu'il y a cinq ans, dans le cadre des travaux du collège, on a eu un certain nombre de soucis, de désordres, et que visiblement, ça n'a pas... Alors, qu'ils sont liés à nos souterrains, toujours pareil, à nos sous-sols que nous connaissons mal. Et que là, j'ai constaté à mes dépens, pour le coup, puisque je suis concerné directement, même s'il n'y a pas que moi, tous les habitants du coin sont concernés. Je constate qu'en fait, ils ont visiblement oublié cette information qu'on connaît aujourd'hui de la problématique de quand on fait des travaux dans certaines zones du collège, on a des souterrains, il faut faire attention, parce que ça a une incidence sur les terrains voisins, eh bien, n'a pas été pris en compte. Alors que la ville, connaissant ce problématique depuis 2018, aurait dû la transmettre via le conseil d'administration. Entendu. Célestin ? Oui, juste, très simplement, et ça n'a rien contre notre collègue Marc Baudelot, je regrette qu'on ait découvert le nom du candidat qui prévient à la candidature en conseil. Voilà, donc à partir de là, nous, on ne prendra pas part au vote, on vous laisse décider, qui vous supplé, si je peux permettre. Ok, entendu. Bon, d'autres questions ? On passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Ok. Ressources humaines, 4.1. Convention de mise à disposition individuelle du responsable d'urbanisme auprès de la communauté commune des portes rédiennes. Rapporteur, Mme Théron-Caplan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, considérant la demande de la communauté de commune des portes rédiennes d'Ile-de-France pour la mise à disposition à raison de deux jours hebdomadaires de M. Alexis Pérou dans l'attente de son recrutement par voie de mutation, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer avec la communauté de commune des portes rédiennes d'Ile-de-France une convention de mise à disposition individuelle pour M. Alexis Pérou à raison de deux jours hebdomadaires. M. Pérou sera mis à disposition à la communauté de commune d'Ile-de-France selon les modalités précisées dans la convention annexée à la présente délibération. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de mise à disposition individuelle telle qu'elle est jointe en annexe et autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention proposée par la communauté de commune des portes euréliennes d'Ile-de-France. Voilà M. le maire. Donc il faut savoir que M. Pérou avait postulé le poste d'urbanisme à la communauté de commune. Il était le seul donc dans la communauté de commune de l'embaucher en quelque sorte. Mais ils avaient absolument besoin de lui tout de suite car ils ont des dossiers en attente. Donc c'est une entente avec la communauté de commune à laquelle je n'ai pas dit non. Donc il faut savoir qu'il va deux jours à la communauté de commune et trois jours à la commune d'Épernon jusqu'à fin août. C'est bien ça Mme Théron ? Oui, sa mutation a lieu le premier septembre. C'est ça. Deux jours à la communauté de commune et trois jours à la commune. Et après il sera directement à la communauté de commune. Bon bien entendu si j'ai donné mon accord parce qu'il ne trouvait personne c'est qu'ils étaient deux agents. C'est pas comme s'il avait été tout seul ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Vous avez des questions à poser ? Deux questions simples. Pardon. Deux questions simples. L'organisation donc au delà de ce que vous avez dit durant les vacances puisque s'il est là, je peux imaginer que sa collègue sera une partie des vacances en congé. Il est vrai qu'elle aura vacances. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura des journées où il n'y aura personne au service urbanisme. Et deuxième question. Et après le mois de septembre, quelle organisation il y aura au service urbanisme ? Justement on va y réfléchir. Bon il faut savoir que pour l'instant ça ne prend pas deux jours, il n'y a pas deux jours de complet pour instruire des dossiers. Il faut le savoir, ça représente à peu près un jour, un jour et demi. Et on sera en relation avec monsieur Delanois en tant que DGS qui connaît très bien l'urbanisme. Donc ils vont travailler ensemble. On verra par la suite. Et concernant, alors ok, en ce qui concerne les dossiers, même si en réalité ce n'est pas un très bon signe, parce que ça veut dire que les spardonniens ne travaillent pas beaucoup leur façade, notamment. Et Dieu sait qu'il y a façade, volet, porte, il y a pléthore. Et il y a aussi pléthore de dossiers qui sont engagés, de travaux pour lesquels on a délibéré en commission, qui ne sont pas finis alors que, je veux dire, qu'ils traînent mal. Et tous, sans parler de tous les gens qui font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et aussi de choix architecturaux qu'on pourrait peut-être travailler un peu plus en amont, dans les zones particulièrement soignées, sensibles, historiques, où on voit fleurir un peu partout des choses qui sont, enfin, ça crée un espèce de chaos visuel et qui dénature notre environnement. Et peut-être qu'on pourrait aussi confier à nos urbanistes le fait de bien connaître tous ces sujets et éventuellement d'aller frapper aux portes des gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Je pense qu'il faut dépasser, au stade où on en a, il faut dépasser le cadre strictement de remplir un dossier parce que des questions, il y en a qui se posent, des problèmes, il y en a partout. Et puis des restaurations, des aménagements sauvages, il y en a aussi partout. Plus le fait qu'il faut peut-être, les gens attendent plus de conseils. Enfin, moi, c'est le retour que j'ai, mais toutes les semaines. Moi, j'ai des gens qui viennent frapper à ma porte. Certes, ils savent ce que je suis capable de leur offrir, mais... Bon, excusez-moi, Madame la Chambre. Néanmoins, il y a du boulot. Oui, mais sachez que chaque dossier, ça passe obligatoirement au bâtiment de France. Bien sûr. Il y a ici une permanence des bâtiments de France. Sachez-le. Oui, mais notre ville, elle a... Mais à vous entendre, j'ai l'impression que la ville est en train de partir dans tous les sens. Je regrette, mais franchement, je... La ville est propre, M. le maire. La ville est propre. Attendez. La ville est propre, mais il y a une accumulation de matériaux. Et les gens font ce qu'ils veulent. Ils nous le disent droit dans les yeux, dans les rues des Pernambouilles. Oh, ben dis donc. C'est incroyable. Heureusement qu'on vous dit plein de choses. Moi, on ne vient pas me voir, on ne me raconte pas. Mais, M. le maire, c'est notre quotidien. Ben oui, mais oui, mais vous en rajoutez pas un peu, madame. Je vous en prie. Je vous en prie. Je suis des conditions. Ben, je pense que... Attendez. Je ne sais pas, Mme Marmette-Héron, vous faites partie de l'urbanisme. Est-ce que vous en pensez ? Je pense que j'écoute beaucoup ce que vous me dites, Mme Chargué. On vous voit dans les rues aussi. Je suis absolument d'accord avec vous. Ça, c'est sûr que vous, Armel, on vous voit dans les rues. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Je suis ravie que vous le reconnaissiez. Parce que là, pour l'instant... Ce qu'on croise dans les rues, c'est absolument vrai. Il faut savoir que le service à l'urbanisme, comme vous l'avez dit, M. le maire, est constitué de deux agents pour l'instant. Il ne sera constitué que de plus que d'un agent, mais M. Delanois sera là et il est toujours là pour les dossiers d'urbanisme, de toute façon. Nous faisons le maximum aussi pour inciter les gens à venir en réunion, en rendez-vous. Nous les sollicitons, nous les informons de la permanence ABF. Je sais. On fait le maximum en informations aussi, avec le en bref, sur aussi l'application. On rappelle qu'il faut faire des déclarations. Je suis d'accord. Je pense que plus, c'est certainement faisable. Toujours plus, c'est certainement faisable. Mais à un moment, si chacun et chacun de nos concitoyens ne se prend pas en main, je ne vais pas pouvoir le faire à leur place non plus. Je suis d'accord. Je fais partie des gens qui considèrent que nous devons tous être responsables et que nous sommes responsables aussi vis-à-vis des autres. Néanmoins, je fais un constat. Je constate, j'écoute, j'entends, je vois ce que les gens viennent me demander, je vois ce qu'ils me disent. Peut-être que ça vous étonne, mais c'est comme ça. Et je dis qu'il y a une façon de prendre les choses chez nous qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'elles nécessitent, d'une certaine manière, un accompagnement plus en amont que simplement les dossiers. En plus, les dossiers sont compliqués. Les gens le disent. Tout le monde n'est pas capable de... Tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'urbanisme. Tout le monde ne sait pas... Mais Mme Charrier, c'est bien pour ça qu'on passe deux heures, voire deux heures et demie, avec certains pétitionnaires pour leur expliquer, pour leur... Enfin, je pense qu'autour de la table, il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui peuvent témoigner que les dossiers, le service humanisme, ils passent du temps. C'est du temps. Mais je pense qu'il faut en passer plus. Et il y a un résultat. Et surtout, il y a certains résultats, mais il y a aussi des résultats manquants. Si on prend le cas de la... Mais il y aura toujours des résultats manquants, Mme Charrier. Mais à vos yeux, il y aura toujours des résultats manquants. Mais si on prend le cas, par exemple, de la rue Bourgeoise et Marchal-leclerc, pour lequel on vient d'investir, regardons ce que les habitants ont fait sur leur façade, et ne serait-ce que leur voler ou donner un coup de karcher de propre sur une façade. J'en ai... J'ai pas vu grand-chose. Bon. OK. Monsieur Estan. Oui. Complément à ma question, mais qui est liée à la question du personnel. Là, il ne manque qu'une personne. J'ai bien compris qu'elle ne serait pas, a priori, remplacée. Poste de police... Enfin, pardon, police municipale, il manque une personne aussi, qui sera peut-être remplacée, mais je ne sais pas quand. Je crois qu'il manque aussi... Il y a eu des départs au service finance avec madame Caroline Rode. C'est ça ? Elle va être remplacée. Qui va être remplacée. Il n'y a pas de souci, ça y est, on va faire ça. J'avais juste une inquiétude, peut-être n'est-elle pas une bonne inquiétude, mais j'avais une inquiétude. Je ne voudrais pas que les remplacements ne se fassent pas, au-delà de ce qui a été dit, pour une question de ligne du personnel. Voilà. Je ne voudrais pas, parce que c'est une petite inquiétude qui me traverse l'esprit, et je ne le souhaiterais pas. Alors, pour le poste police municipal, M. Estampe, j'ai zéro CV. C'est simple. Malheureusement... J'ai parlé juste de la police, vous pouvez vous mettre dans la généralité de ma question. J'entends bien. Ma question, à la généralité, la question du remplacement et de la ligne personnelle, et non pas du poste à proprement. Non, non, mais j'entends bien. Mais rien que pour vous donner une idée, police municipale, j'ai zéro CV. Je voudrais, hein. Mais nous en cherchons 5 000 en France. Malheureusement, voilà. Pour compléter la réponse de M. le maire, nous avons aussi le soutien, de toute façon, si nous avons véritablement besoin d'un coup de main aussi, nous avons plusieurs possibilités, et nous pouvons faire appel aussi, à nouveau, au conseil départemental. Voilà. Comme nous l'avions fait précédemment, pour, par exemple, travailler sur les permis de construire, et uniquement sur les permis de construire, par exemple. C'est possible aussi. Voilà, tout simplement. J'entends vos exemples sans aucun souci. J'ai une question, je la pose très tranquillement. Voilà, vous avez raison. Je suis rassuré parce que vous n'avez pas dit que M. Delanois pourrait compenser l'absence du policier municipal. Donc ça me rassure parce qu'à force d'être partout, je ne sais pas comment il fera. Mais voilà, je pose la question. J'entends vos réponses. Mais la question a été posée et elle continuera à vivre aussi des mois. Sinon, les recrutements continuent et nous recevons des CV sur d'autres postes sans problème. Mais malheureusement, sur certains postes, on fait partie de ces collectivités qui n'arrivent pas à recruter, malheureusement. Voilà. C'est vrai. Voilà. Bon. On passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'ensemble du conseil ? Il avait postulé, mais il s'est empêché. Oui ? Oui, oui, oui. OK. Merci. Maintenant, convention de prestation de service entre la ville d'Eperland et la communauté de communes des Portes Auréliennes. Mme Armelle Théron-Caplan. Merci, M. le maire. Considérant la demande de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Ile-de-France pour les prestations de services de la direction des services techniques, considérant que la présente convention revêt un caractère d'intérêt général, la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Ile-de-France ne dispose pas en son sein de tous les corps de métier nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble de ces équipements. Dans certains cas, des interventions techniques sont nécessaires. Celles-ci nécessitent une réactivité de mise en œuvre ainsi que du personnel qualifié ayant une connaissance spécifique des équipements. Il est proposé à l'ensemble, à l'Assemblée délibérante, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer avec la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Ile-de-France une convention de prestation de services des agents de la direction des services techniques de la ville d'Eperland, selon les modalités précisées dans la convention annexée à la présente délibération. Sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de prestation de services telle qu'elle est jointe en annexe et autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention sollicitée par la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Ile-de-France. Voilà M. le maire. Oui, donc bon, c'est pas nouveau, on renouvelle la convention, on a toujours travaillé comme ça avec la communauté de communes. Bon, il faut savoir que nos services techniques connaissent très bien nos bâtiments. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas, sur un appareil et tout, ils sont très réactifs. Voilà, c'est des gens qui connaissent très bien. Donc voilà, c'est une entente avec la communauté de communes. Est-ce qu'on a une idée sur les années écoulées, du temps que ça a représenté ? C'est pas une question, je ne peux pas vous répondre maintenant, mais on peut toujours vous répondre par la suite, oui, il n'y a pas de souci. On en tient compte. Voilà, ok. Pas d'autres questions ? Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? L'ensemble du conseil, merci. Finance 51, créance éteinte 2023. Rapporteur M. Jacques Guier. Merci M. le maire. Bonsoir à tous. Considérant la transmission par le comptable public de la trésorerie de maintenant, chargée du recouvrement des recettes de la ville des Pernon, de l'état des produits irrécouvrables concernant les demandes de créances à admettre en non-valeur, considérant que les créances à admettre en non-valeur présentées font suite à un échec dans des tentatives de recouvrement poursuites sans effet, créances inférieures aux seuils de poursuites, considérant la répartition comme suite des produits irrécouvrables. Donc, ce sont des admissions en non-valeur de 2015 à 2022. Un total de 1144,38 euros de l'année 2015 à 2022. En sachant qu'il y a des tout, et il y a des petits montants qui ne sont même pas, on ne cherche pas. Donc, là-dedans, on peut dire que... Bon, et dedans, ce sont quoi ? C'est la restauration ? En particulier, pratiquement, les deux tiers, c'est... Les gens sont partis, on ne les trouve plus, tout ça. Mais dans ça, il y a deux familles qui sont à... Je ne sais pas, ils arrivent à 40% du montant, ils sont à 400, 450 euros. Non, il n'y a pas de... Je n'ai pas dit pas de nom, je ne peux pas le dire, mais voilà. Donc, c'est... C'est des familles qu'on ne retrouve pas, qui ne sont pas soldables. Oui, on ne retrouve pas, c'est fini. Donc, le Trésor public continue à essayer de récupérer. Mais là, de toute façon, à ce jour, on ne va pas traîner ça. On a, ça fait 7 ans, 8 ans. Oui, on y a droit tous les ans. 8 ans, oui. Il y en a, et le plus gros morceau est déjà de très anciens. D'accord. Sur l'exposé présenté à l'avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à prendre acte de la répartition des créances à admettre en non-valeur, comme indiqué ici-dessus, et précisé que les crédits sont prévus au budget 2023 de la Commune. D'accord. Voilà, M. le maire. Bon, ça veut dire qu'il faut en prendre acte, tout simplement. Oui. OK. Il y a des questions à poser là-dessus ? J'avais des questions, mais notre collègue y a répondu, puisque c'était savoir s'il y en avait qu'une, s'il y en avait plusieurs. A priori, il y en avait plusieurs. C'est peut-être dommage qu'on ait pas eu le listing, même si on n'a pas les dents. Et ça permet de voir, a priori, ce que ça concerne. La deuxième chose, c'était la nature de la dette, vous l'avez indiqué. Les années, par contre, je suis surpris. Depuis 2015, 8 ans, je suis surpris que c'est duré autant de temps. C'est vrai, c'est surprenant. Et la deuxième chose, c'est que je suis étonné que vous... Si c'est ces dettes qui sont toujours concernées par la recherche des impôts, je suis étonné qu'on puisse voter une extinction de créance et que les impôts continuent à la chercher. C'est sûr, c'est un truc qui est un peu étonnant. C'est le trésor public qui continue à essayer quand même. Pour qu'on l'éteigne à ce moment-là. Ça veut dire que s'il retrouve quelqu'un, parce qu'il y en a qu'on déménageait, s'il retrouve quelqu'un, après, ils vont continuer à essayer. Bon, on peut dire que c'est perdu, effectivement. Je pense qu'au bout de 8 ans, à mon avis. À mon avis... 8 ans, c'est mal paru. Oui, c'est pas la même chose. Bon, ben... Je suis étonné sur la durée. Oui. Il y a eu une oublie quelque part. C'est du trésor public qui nous a fort. Oui, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est pas nous. C'est toi, c'est toi. On va mettre en non-valeur, comme indiqué, c'est dessus. OK. Bon, maintenant, on va passer... Non, je compte. On prend acte ? On vote, c'est tout. Vous voulez voter, on vote ? Non, je ne vais pas. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Non. L'ensemble du Conseil. Après 5 points de tarifs communaux, marché de Noël 2023, M. Jean-Guyier. Considérant qu'il appartient à l'avis de fixer les tarifs du marché de Noël qu'elle organise en décembre 2023, il a été décidé de fixer les tarifs comme suit. Donc, sur la place Arrestine-Briand et Barnum de 3 mètres sur 3, bon, pour un week-end, 80 euros. Emplacement du food truck en véhicule de moins de 3,5 tonnes, 11,50 euros par jour et véhicule depuis 3,5 tonnes, 22,85 euros par jour. Pour la salle des pressoirs, emplacement de 2,40 mètres le week-end, 55 euros et emplacement de 3,20 mètres le week-end, 75 euros. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à fixer les tarifs du marché de Noël comme déterminé ici-dessus, enfin, ici que je viens de l'exposé. Ça, ça a été à la Commission Finance le 26 juin 2023. Oui, Commission Finance du 26 juin 2023. Donc, ceci concerne le marché de Noël, bien entendu. Donc, il y a eu une entente de fête avec l'association Sperdon. Voilà, c'est ça, comme un accord. Il y a eu un beau travail de fait. Entre autres, je remercie Eric et Emmanuel, qui ont travaillé là-dessus. Donc, on a voulu, il y a eu pas trop d'écart de prix, quand même. C'est ça, hein ? C'est le même prix que l'année dernière. Voilà. Donc, ça a très bien fonctionné l'année dernière. Oui. Je pense que ce marché de Noël, il est très demandé. Donc, voilà. Si vous avez des questions à poser là-dessus. Juste, rappelez-moi, si une personne réserve sur la place Aristide Briand, obligatoirement, elle a un bar d'eau, c'est ça ? Il n'y a pas de possibilité de louer les places sans le bar d'eau ? Non, je peux répondre, parce que tu travailles avec l'adoption. Alors, pour répondre à ta question, en fait, on a rajouté cette année, comme tu peux le voir en dessous, les food trucks. Et dans ces food trucks, il y avait notamment la petite crêperie, là, qui était venue. Donc, on a mis le même linéaire que sur le marché normal, voilà. Pour pouvoir répondre à ce type de commerce itinérant. Et autrement, sur l'explication des 55 et des 75 euros, il y avait une telle différence entre la place Aristide Briand et les pressoirs. On s'est dit, à un moment, c'est quand même pas normal que les gens qui sont au chaud et dans un cadre plus bucolique, on va dire, payent moins que ceux qui sont sur la place Aristide Briand. Par conséquent, on a demandé à l'expernone de bien vouloir augmenter leurs tarifs. Puisque nous, en termes de prix, on paye déjà le loyer du Barnum, le matériel, la maintenance et l'animation. C'était effectivement la continuité de ma question sur l'écart qui m'a expliqué l'écart entre Aristide Briand et le haut. Voilà. Donc, l'expernone va participer en partie sur les animations, en contrepartie. Et voilà. Donc, du coup, on en retrouve un équilibre pour tous. – Et quel est le… puisque c'est l'expernone qui facture aux exposants, il y a ensuite une refacturation de la mairie. Ou comment c'est quoi le deal entre l'expernone et la ville ? Puisque l'expernone, c'est une association complètement indépendante de la ville, ça fait erreur de ma part. – En fait, l'expernone, elle, a sa… effectivement, perçoit ses emplacements. Et ensuite, se rémunère les animations qui sont proposées pendant le… pendant le… le week-end. – Les affiches aussi ? – Les affiches, elles participent aussi à la communication, effectivement. – Ok. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange financier. C'est comme si on prêtait les pressoirs, gracieusement, à l'expernone, contre, entre guillemets, service rendu. – C'est une co-organisation, oui. – C'est bien ça. – Ok. D'autres questions ? On passe au vote. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'ensemble du Conseil ? Merci. Alors, maintenant, les affaires générales. On va passer au 6.1, adoption du règlement du marché de Noël, rapporteur M. Éric Roinelle. – Merci. Alors, considérant que la Ville souhaite co-organiser un marché de Noël afin de dynamiser le centre-ville durant la période des fêtes de fin d'année, d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de la manifestation et de promouvoir et sélectionner la qualité des produits proposés à la vente. sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à adopter le règlement relatif à l'organisation du marché de Noël et à autoriser M. le maire ou son représentant à signer le dit règlement. – Donc, le règlement, vous l'avez vu ? Vous l'avez tous vu ? Vous avez des questions à poser là-dessus ? – Éric, il n'y a rien de spécial ? – Non, on a retravaillé ce règlement. Là aussi, il y avait deux règlements bien distincts, celui de la place à récit de Briand et celui de l'Espernone. Et par conséquent, dans le même souci que pour les tarifs, on a souhaité faire un document unique qui soit proposé par les deux co-organisateurs aux exposants. – Voilà. – Je passe au vote. – D'autres questions ? – Qui est contre ? – Qui s'abstient ? – Et qui est pour ? – L'ensemble du Conseil, merci. – Donc, tout ça, les projets de règlement, vous l'avez en annexe. – Alors, maintenant, on va passer aux six points de désignation d'un référent déautologue, rapporteur, moi-même. – Alors, vu le Code pénal, considérant que tout élu local peut consulter un référent déautologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déautologiques consacrés dans la charte de l'élu local, considérant que le référent déautologue doit être désigné par délibération des organes délibérantes, soit à une ou plusieurs personnes exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles ont désigné aucun mandat d'élu local n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celle-ci, soit un collège composé de personnes. considérant que les missions de référent déautologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences, considérant la liste de référent déautologues proposées par l'AM28, donc sachez que j'ai eu la liste, il y a eu quatre personnes qui m'ont été proposées, je pense que j'en ai fait, voilà, voilà, par l'AM28, sur l'exposé présenté et après avoir délibéré le conseil mutilien est invité à... Alors, on avait appelé les quatre personnes, il y a une personne en particulier qui a répondu, alors c'est désigné, c'est Maître Jean-François Marie, avocat à la cour, conseiller d'État honoraire et en tant que référent déautologue des élus locaux de la commune d'Épernon. Préciser que Maître Jean-François Marie exercera ses missions pour une durée d'un an, soit jusqu'au 11 juillet 2024. Préciser que Maître Jean-François Marie percevra une indemnité fixée à 80 euros TTC par dossier, tel que prévu par l'arrêté du 6 décembre 2022 et que les crédits seront ainsi ouverts au budget. Autoriser M. le maire et son représentant à signer la convention de mission du référent déontologue de l'élu local, jointe en annexe à la présente délibération avec Maître Jean-François Marie. Préciser que tout conseiller municipal pourra saisir Maître Jean-François Marie et que les modalités de saisine, d'examen et les conditions dans lesquelles les avis sont rendus sont détaillés dans l'édite convention de mission. Donc bien entendu qu'il faut savoir qu'en tant qu'élu, il n'a pas de syndicat, voilà, il n'a pas tout ça. Donc c'est une loi, voilà, qui nous oblige, bien entendu. Maintenant, moi je ne suis pas contre du tout, bien au contraire. Donc s'il y a un élu qui a des questions à se poser, il peut avoir directement à lui. Donc ça, ça sera plus ou moins secret. Voilà, ça sera entre l'élu et le déontologue. Après, selon la convention, vous avez lu la convention, vous l'avez vu ? Vous avez des questions à poser là-dessus ? Non, je n'ai pas de questions. Juste rectifier, si vous pouvez m'améter, ce que vous avez dit, ce n'est pas plus ou moins secret, c'est totalement secret. C'est totalement secret. Parce que si on imaginait qu'il n'y a pas de secret là-dedans, ce que nous voterions, ce que nous allons peut-être voter là, n'aurait absolument aucun sens. On est d'accord. Aucun sens. Donc juste pour dire que, bien évidemment, on le votera, bien évidemment c'est un élément important. On n'a peut-être pas le sentiment aujourd'hui, nous élus, que ça va changer la vie municipale. Mais nous savons tous très bien que pour ce qui concerne l'opposition, ce n'est pas toujours simple de se faire entendre. Donc il y a quelque chose, y compris par les collectivités ou en tout cas les organismes qui avaient pour fonction de vérifier, de, on va dire, contrôler, mais qui ne le font plus, que c'est aussi valable pour les élus de la majorité, qu'importe quelle majorité, n'importe quelle collectivité. Parce que s'il est compliqué d'être élu d'opposition, je ne suis pas persuadé qu'il soit plus simple d'être élu de la majorité. Les pressions sont différentes, les pressions ne sont pas les mêmes. Et que, c'est pour ça que je me permettrais juste de rectifier, parce que ce n'est pas plus ou moins, c'est totalement secret. C'est la seule question qui se pose, est-ce que c'est recevable ou est-ce que ce n'est pas recevable ? Et c'est le déontologue qui y répond. Mais le reste est derrière, peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a été écrit, peu importe la réponse qui a été faite, ça ne sort pas de chez le déontologue, sauf si ça doit aller plus loin. Et que je pense que ça, pour fonction de soutenir, accompagner, rassurer les élus face à des situations qui peuvent être compliquées ou qui paraissent compliquées. Et on verra plus tard que cette loi qui peut paraître contraignante, ou on ne sait pas trop si on l'utilisera ou pas, en tout cas je pense qu'on verra plus tard qu'elle aura eu du sens et qu'elle aura permis peut-être d'arrêter certaines choses, ou peut-être de permettre à ce que les choses aillent peut-être plus droit dans certains domaines. Voilà ce que je voulais dire, donc pour nous on le vote avec les deux bras. D'accord. D'autres questions ? Pareil. Je ferai la même réponse. Bah écoutez, moi de même, vous savez ça va être un deux bras aussi. Voilà. C'est secret. C'est secret. C'est bien secret. C'est bien ce qui a marqué sur la convention. Et je l'ai eu au téléphone, on a bien discuté ensemble. Voilà. C'est comme le port salut s'écrit dessus. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? L'ensemble du Conseil. Merci. Maintenant, autorisation de signer l'avenant numéro 2 de la convention territoriale, l'action Bourse Centre. Rapporteur, moi-même, François Bellal. Alors, je vais vous dire, vu la débilération 2021-08 du Conseil municipal du 10 mai 2021, approuvant la convention territoriale, action Bourse Centre en Nord et Loire, la débilération 2022-03 du Conseil municipal du 12 décembre 2022, prolongeant le délai de la convention territoriale au 31 décembre 2023, vu la signature par les communes de Hanches-des-Pernon de la convention territoriale, action Bourse Centre en Nord et Loire, en date du 24 juin 2021. Considérant le retard pris par le chantier des travaux de restructuration de la maison en Pentebois, considérant le commencement des travaux de rénovation de l'espace culturel des Prairies en septembre 2023, considérant la proposition de M. le maire auprès du Conseil départemental de l'Ord et Loire de modifier la convention territoriale afin que les travaux de rénovation des Prairies puissent bénéficier de la subvention Bourse Centre, sur l'exposé présenté et après en avoir délibéré. Le Conseil municipal est invité à approuver le projet de convention joint en annexe à la présente délibération, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer l'éditablon, ainsi que tout document relatif à son exécution. Donc, il faut savoir qu'il y avait dans le Bourse Centre une subvention pour la maison en Pentebois qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, n'avance pas. Mais bon, on a eu quand même, je pense, un contact avec l'architecte, pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui, je pense que M. le Poupin me l'a confiée. Mais cette subvention, elle était faite pour l'ensemble de l'ensemble. Ça valait plus d'un million d'euros, je crois, la maison en Pentebois, les travaux. Donc, ça comprenait cette subvention en sachant que ça allait se terminer au 31 décembre. Ça veut dire que les travaux ne seront pas faits au 31 décembre. et on perdait la subvention. Voilà, on l'a perdée. Donc, moi, je me suis rapproché auprès du département car je dis, il n'y a pas question qu'on la perde. Et c'est à partir de là qu'on nous a dit, il y a possibilité de pouvoir mettre, intégrer les paréas à l'intérieur du Bourse Centre et de récupérer cette subvention. Voilà, sinon on a perdu. Voilà pourquoi je vous propose cet avenant. Alors, je commence, je commence. Ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que je ne suis pas sûr qu'on récupère quoi que ce soit dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Ce qui m'inquiète encore plus... Non, non, je vous pose des questions, puis après vous me répondrez, monsieur le maire. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'on nous dise, ça fait tellement de temps qu'on entend dire qu'il y a un contact avec l'architecte, que le contact, il dit quoi ? Et il s'engage à quoi ? Puisque, c'est ce qui n'a pas été écrit dans le conseil verbal, l'une des choses qui me gênaient, c'est que l'architecte ne respecte pas le contrat et qu'on accepte qu'il ne respecte pas le contrat et qu'en face, on paye non seulement un échafaudage pour des durées indéterminées. Par ailleurs, pour les voisins, je pense que celui qui est tout prêt, il y en a un qui doit commencer à souffrir d'avoir un tel échafaudage et qui va dire, mais j'en ai encore pour combien de temps ? Un an, deux ans, trois ans ? Parce que la lumière, elle ne doit pas rentrer chez lui de la même façon que quand il n'avait pas d'échafaudage et ça ne peut pas ne pas avoir incidence sur sa maison puisqu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe dessous, même si je sais que de temps en temps, ils vont voir et que cette bâche, en plus, ne va pas avoir une durée de vie éternelle. Donc, on est dans le flou. Je constate qu'on est dans le flou pour réfléchir de l'argent toujours sur l'extérieur du centre-ville. Ce centre-ville ne va pas bien. Les gens qui y vivent le savent. On voit de moins en moins de monde dans les rues. On a de moins en moins de passe. Mais, M. le maire, venez passer une journée complète chez nous. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je ne reste pas que dans mon bureau. J'y suis souvent au centre-ville, madame. Je ne dis pas, M. le maire, mais venez voir l'ensemble. Venez voir nos quartiers. Je vous invite, moi. Venez passer une journée, 24 heures complètes. Ça dépend comment vous leur parlez, madame. Comment ça ? Comment vous leur parlez ? Il faut être positif, madame. Moi, je ne demande que ça, la maison en pan de bois qui est à l'avance. Je ne demande que ça. Je ne vois pas le rapport. Je ne demande que ça. Non, mais attendez. Mais, M. le maire, je ne suis pas négative. Je regarde le réel. Les gens sont heureux d'être... Vous croyez qu'en claquant du doigt comme ça, on arrive... Mais pas du tout, M. le maire. On se bat pour cette maison en pan de bois, madame. Mais... Le architecte, là, j'ai eu, là, justement, une réponse positive de M. Poupin, pas plus tard qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est quoi une réponse positive ? Ça veut dire quoi, une réponse positive ? Parce que je pense que des réponses positives, ils vous en ont donné depuis deux ans et demi, je vous l'espérais. Oui, mais... Non, mais, enfin, je ne connais pas. Pardonnez-moi, mais il y a quelque chose qui m'échappe sur ce projet. C'est comme l'église. Il n'y a pas de fuite, mais il y a toujours des nouvelles. C'est comme il y a toujours un projet qui avance. On voit les bâches, on commence à en être habitués dans le quartier, et elles durent. Et à un moment donné, je ne fais que constater, et je ne dis pas que les gens ne sont pas heureux de vivre à Épernon, les gens viennent à Épernon parce qu'ils pensent que c'est beau, et qu'ils aimeraient que ce soit vraiment beau, et qu'ils sont aussi inquiets. Et que les gens qui habitent à côté de la maison à pan de bois, le monsieur, en pratique, est à côté de la maison à pan de bois, mettez-vous à sa place. Si demain, il veut vendre sa maison, il fait comment ? Et vous lui dites quoi ? Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, puisque maintenant, vous allez en plus, comme vous n'aurez même... On ne sait même pas si on aura l'argent dans trois ans, vu l'état de nos finances, pour faire quoi que ce soit. Donc ce flot artistique pour tout investir sur la partie extérieure du village, enfin du centre-ville, pardonnez-moi, il y a un moment donné, les gens, ça devient insupportable. Non mais j'entends, j'entends ce que vous dites, mais on est dessus la maison à pan de bois. Mais madame, il y a un moment, il y a des priorités. Si les pariages, je ne les faisais pas, ils ont 30 ans. On ne cesse pas pendant des années de nous dire qu'on n'entretient pas nos bâtiments. Il y a bien un choix à faire quand même. Alors pardonnez-moi, je vais être un peu trivial. Mais la maison à pan de bois, je ne demande que ça, est-ce qu'on avance dessus, madame ? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec des architectes professionnels ? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec des architectes qui font juste le boulot pour lequel ils ont été embauchés, qui évitent d'avoir des situations dans lesquelles on se trouve, où encore une fois, on va décaler. On ne sait pas, en plus, vous savez très bien que quand on décale des projets, surtout dans la situation actuelle, on ne sait pas dans combien de temps ils vont se mettre en place. Là, sur cette maison à pan de bois, il y a un cas très particulier. Comme sur l'église, il y a un moment donné, on ne peut plus attendre. Sauf qu'on déporte tout sur ce qui est plus facile. C'est sûr, il y a plus d'entreprises pour faire du béton que pour refaire du patrimoine. C'est une réalité. C'est gentil ce que vous dites. Comment ? Franchement, attendez. Ça veut dire que les parioles, il fallait laisser de côté. Mais non, je ne dis pas ça. C'est ce que je viens d'entendre. Monsieur le maire, je ne dis pas ça. On fait du béton, madame ? Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'on fait plus de béton à épernon que de restauration de monuments historiques. Excusez-moi. Mais monsieur le maire, je vous parle de la question de l'humidité dans les pressoirs depuis des mois. Et je constate là, en passant le long des pressoirs, regardez, la pierre est en train d'éclater à l'extérieur du mur sur la partie basse. C'est parce qu'on ne gère pas les situations. C'est pareil à l'église. On a trois monuments historiques. Les trois ne vont pas bien. C'est tout. Je fais le constat. Et l'argent, on le flèche toujours vers les mêmes types de bâtiments pour ne pas parler de... Après, vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas me croire. Je ne vais pas entendre. Tant pis. Vous ne voulez pas entendre la souffrance des gens qui habitent là-haut. Tant pis. De laisser le patrimoine de côté, franchement, soyez honnêtes. Attendez, c'est grave ce que vous dites là. Mais monsieur le maire, je veux bien... Je comprends, je conçois que ce soit grave et que ça vous pose problème. Je sais que le patrimoine, c'est un sujet pas facile. Je le sais. Néanmoins, je constate que nous avons trois monuments qui ne sont pas dans notre escarcelle depuis cinq minutes, qui posent tous problème et qui sont tous dans un état mauvais. Y compris les pressoirs à travers ce problème d'humidité qu'on ne règle pas non plus. Et c'est tout. Donc, c'est trois monuments, trois problèmes. Alors, il y avait l'église. Maintenant, vous me rajoutez les pressoirs. Qu'est-ce que vous allez me rajouter la prochaine fois ? Mais je vous en... Monsieur le maire, je vous... Attendez. Allez au sérieux. Je vous emmène avec moi voir les pressoirs. Vous allez comprendre. Je vous explique exactement ce qui se passe. Vous allez comprendre. Il suffit de regarder. C'est juste une réalité. Elle ne nous plaît pas. Moi, elle me fait mal aussi, cette réalité. Mais elle est. Alors, soit on dit, eh bien, tant pis, le patrimoine, c'est trop compliqué. Et puis on laisse et puis on voit après... Il y a des choix. Ben oui, il y a des choix. Il y a des choix. Puis après, il y a des églises qui le jambent, comme on a eu deux dans la salle. Mais non, mais... C'est la foudre. C'est la foudre. C'est la foudre. Arrêtez. Non, il y en a une, c'est la foudre. Mais quand on a des parafoudres corrects, ça s'enlève. Et l'autre, on ne sait pas. Il y en a eu deux. L'une, c'est la foudre. Et normalement, on protège contre la foudre. Je ne sais pas si moi, ma maison, elle est protégée contre la foudre. Et la deuxième, on ne sait pas. Et si vous regardez en France ce qui se passe, il suffit de regarder en France ce qui se passe. Madame Charié, soyons. Je vous entends. Maintenant, je ne sais pas si un jour vous serez à ma place. Vous verrez comment ça se passe. Il y a des choix à faire politique. D'accord ? Ça fait partie de mon programme. Ok ? Et je m'attiendrai. Ok ? Les prairies, c'était une de mes priorités. 30 ans. Ok ? Tout le monde s'en plaint. Les fauteuils, il faut les refaire. C'est énergivore. Tout ça, c'est un coût. J'entends. Mais oui, vous entendez. Mais je ne peux pas tout faire. J'entends, on flèche tout. Je veux bien l'entendre que cette maison, on ne peut pas qu'on la fasse. On flèche tout. On est d'accord. On a fait... Vous dites non, on sait faire certaines choses. Et d'autres, on ne sait pas les faire. Il y a quelque chose qui... Excusez-moi, il y a un déséquilibre entre des monuments qui ont 800 ans d'âge, que personne, aucun d'entre nous ne refera ça, qui font partie de l'identité. Quand vous êtes sur l'autoroute, le panneau que vous avez mis sur l'autoroute, c'est quoi ? C'est les prairies ou c'est les pressoirs ? Et l'église ? Et bien, je regrette, moi, chaque fois que je passe devant ce panneau, je me dis, mais punaise, l'église, on la laisse, voilà. Il n'y a pas que ça, madame. Je vais vous dire une chose. Et pourtant, c'est ce qui vend Épernon, pardonnez-moi. Il y a les murs aussi. Les murs à Épernon. Ah, voilà. Ça, je n'en parle même pas. Ça, je n'en parle même pas. Ça, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Je ne peux pas les faire. Voilà. Je ne peux pas les faire. Mais on pourrait travailler avec plein... Vous avez compris ce que j'ai dit. Oui, j'ai bien compris. Je ne peux pas les faire. Comme les maisons paysannes de France. On pourrait faire des choses pour peu qu'on se centre un peu, on soit un peu créatif, on travaille un peu sereinement, tous ensemble, sur le sujet. Quand je vous l'ai proposé il y a trois ans, vous n'avez pas voulu que je vous aide. Je parle à titre d'élu, rien d'autre. Bien évidemment, ce n'est pas moi. Mais voilà, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu. Maintenant, on pourrait... C'est quand même un sujet consensuel pour nous tous. Le Bours Centre, qu'est-ce que c'est, madame ? Comment ? Le Bours Centre, le projet Bours Centre, qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est les prériales. Non ? Oui, il y a les prériales dedans, mais vous avez oublié autre chose. Pour l'instant, on a des rues. Oui, justement. On a des rues propres. Parce que j'aimerais bien que mon centre-ville soit autre que celui-ci, par contre. C'est-à-dire que vous ne nous avez pas présenté le projet de la Maison Chal. Non, mais... Vous ne nous avez pas présenté le projet de la Maison Chal, donc on ne sait pas encore savoir s'enlever. Je vous en prie. Vous devez le clos et le couvert. Le clos et le couvert, on ne l'a pas. Bon, je vous ai entendu, madame. Quand les pierres des pressoirs vont commencer à exploser, vous allez voir que ça va poser d'autres problèmes que ceux de se préoccuper du sujet. Par contre, je le découvre ce soir. Mais regardez les murs et puis lisez la littérature sur ce qui se passe dans les bases, comment ça fonctionne un monument historique, quels sont les problèmes. Vous savez bien que quand on rentre dans les pressoirs à chaque exposition, surtout le matin, c'est bourré d'eau. Vous le savez, quand on passe dans la rue des Éroncelles, toute la partie basse, elle est bourrée d'eau. Vous le savez. Je me suis rendu compte qu'on avait atteint un stade plus important. C'est tout simplement en descendant dans la rue, parce que sur la partie basse du mur, vous regardez ce qu'il escale sur le trottoir. C'est les déchets des enduits et des pierres qui sont sur le trottoir qui ont alerté mon œil. Au-delà du fait que je regarde toujours à quel point d'humidité se trouve le mur. Et dedans, il y a du sel et le sel, ça peut éclater la pierre. OK. Bon, écoutez, je vous ai entendu. Monsieur Stampe, je suis en train de vous dire quelque chose. Oui. On est quelques-uns ici. Et ce que je vais dire, je l'avais déjà dit dans le mandat précédent, où vous étiez. Il y en avait d'autres qui étaient, certains d'autres sont nouveaux, donc ils n'y étaient pas. On avait déjà évoqué la question de cette maison à Pont-de-Bois, si vous vous en rappelez. J'ai recherché un peu pour être tout à fait pragmatique. On est propriétaire de cette maison depuis 30 ans. Vous n'étiez pas maire il y a 30 ans, vous n'étiez peut-être pas encore à Joël, je crois. En 2000 ans. Voilà. Donc ça fait 30 ans que la mairie est propriétaire de cette maison. Donc ça veut dire qu'il y a 30 ans, quand les élus ont fait le choix d'acheter cette maison qui est classée au monument historique, excellent choix. Excellent choix. On a légitimement le droit de s'interroger, pourquoi depuis 30 ans, depuis 30 ans, je ne vous dis pas responsabilité de ces 30 ans-là, mais pourquoi depuis 30 ans, cette maison, alors qu'elle a été achetée, n'a pas été rénovée, et cela sur plusieurs années, de façon... La tourelle, la tourelle. Oui, la tourelle, j'allais le dire. La tourelle, hein. Oui, j'allais le dire, effectivement, que la tourelle a été rénovée, effectivement, je crois en 2013. 2013, donc 2013, sauf que 30 ans, ça fait beaucoup plus loin que ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu une grande période où, OK, on va laisser le temps de monter les dossiers, on va laisser le temps. En fait, depuis 30 ans, la tourelle a été faite, il valait mieux parce que sinon, il n'y avait plus de tourelle. On est d'accord. Et donc, depuis ces dizaines d'années, rien ne s'est passé. J'avais déjà dit lors du mandat précédent que c'était incompréhensible. Incompréhensible que, à partir du moment où on n'ait pas fait l'achat, on n'ait pas envisagé, de la rénover et de faire un plan pluriannuel de rénovation, parce que j'entends bien les difficultés, trouver une grosse somme d'argent une fois, mais que par le principe de le faire en plusieurs fois sans attendre que ça s'effondre, ce qui avait été le cas avec la tourelle, du coup, là, on est obligé d'investir. Alors, j'ai regardé, elle est inscrite, donc, dans son entierreté, à l'inventaire des monuments, depuis 2011, pour être tout à fait précis. Donc, bien après la date d'achat. Pour autant, j'ai regardé, si vous vous rappelez, c'était le précédent mandat, il y a eu le Covid entre-temps, mais pour autant, en avril 2009, il y avait un tableau qui avait été fait, vous vous en rappelez ? 2009, lancement de la collecte. Juin 2019, début des travaux. Courant 2023, fin des travaux, et nous n'allons pas tarder, je dis ça à l'attention de M. Bonnet avec humour, à l'inaugurer en 2024, donc vous penserez à nous envoyer une invitation. On peut juste dire que... Enfin, encore une fois, je ne vous mets pas la responsabilité de ces 30 années sur votre dos, on va être très clair. Je vous mets celle qui vous concerne depuis trois ans. Celle-là, c'est la vôtre, vous ne pouvez pas la gagner. Et la dernière fois, j'avais dit qu'on peut toujours regretter, c'était le cas pour les pré-arriales, de devoir faire des travaux en urgence, alors qu'on aurait pu... Vous ne cessez de dire qu'on n'entretenait pas les vêtements. Oui, et je disais l'autre jour aussi que ces pré-arriales auraient dû être entretenues à l'époque par les gens qui en avaient la responsabilité, et je le disais devant Mme le maire, qui n'était plus, mais qui était dans la salle de façon très claire, et je lui avais déjà dit lors du mandat précédent, rappelez-vous. Donc, on peut juste regretter tout cela, et que cette maison aujourd'hui fasse encore débat. Je ne doute pas que vous ayez envie de le faire, mais je m'interroge sur le fait qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas les éléments qui me permettent de le définir, de l'auditer, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a moyen, moi je pense que je... Ah, je ne sais pas, mais... Non, monsieur Estor, je ne veux pas répéter. Non, ne répétez pas. Mon envie, je veux vous dire en toute honnêteté, je vois bien que cette maison avance, je vous le dis tout de suite. Oui, mais elle n'aura pas avancé. À la fin du mandat, elle n'aura pas avancé. Ben oui, mais non, à la fin... Alors vous mettez l'argent sur les... Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous mettez ça, mais moi non plus, mais... Vous savez très bien qu'en ce moment, partout, les communes souffrent parce que ce qu'on a subi, j'aurais aimé pas de subir ça, justement, vous voyez. Oui, mais moi non plus, à titre personnel. Oui, non, mais... Et vos budgets, ça aurait pu nous aider, ça. Oui, enfin... C'est si. Monsieur le maire, soyons honnêtes jusqu'au bout, alors. Et disons aussi que la situation financière de la commune n'est pas liée qu'uniquement aux augmentations d'énergie. Pas uniquement. Non, il faut être clair, soyons-le jusqu'au bout. Moi, je vais bien débattre tranquillement. Bon, il faut être clair, c'est pas que l'énergie qui met la commune dans cette situation. Pas que ça. Pas que ça. C'est un élément qui aggrave, mais c'est pas l'élégance qui a fait que. Donc, moi, je veux juste dire, et vous mettez l'argent dans les pré-ariales, dans le cadre du contrat bours-centre, c'est possible. Effectivement. Sur le culturel, sur l'écologie, sur tout ça, c'est possible. Donc, le transfert est tout à fait possible. Dont acte. Il ne faut pas le perdre. Dont acte. Un million d'euros, on n'a pas les moyens aujourd'hui, notre situation, de perdre un million d'euros. Mais je vous redis ce que je disais il y a plusieurs années. Ça n'avance pas. Ça n'avance toujours pas plus. J'ai l'impression qu'on creuse un trou. Et je n'ai pas les éléments, moi, n'étant pas aux affaires, qui me permettent de dire qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc, les Yaka Faucon, voilà, je donne un avis. Je donne un avis. Et je pense qu'on peut partager cet avis qui consiste à ce que cette maison, qui a été approuvée par nos collègues il y a 30 ans, avec la volonté de protéger ce patrimoine, et Dieu sait qu'avant qu'il y ait la bâche, on avait pu voir en bas que ça avait réellement une sacrée gueule, cette affaire-là. Ce qu'on en ferait dedans, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais pour faire quelque chose dedans, faut-il qu'il y ait les moyens de le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas les moyens de faire quelque quoi que ce soit dedans. Mais réellement, quoi, réellement, je vous propose, je ne suis pas membre de la commission urbanisme, mais ça serait bien qu'on puisse avoir une commission bonne volonté pour réfléchir à tout ça, et se dire où on en est, où on va. Parce que je pense qu'à la fin du mandat, ce sera, à mon avis, et si je me trompe, je reconnaîtrai, j'ai aucun souci, mais à mon avis, on est mal barrés. Et donc, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant. On votera, on votera cette subvention, ce transfert de subvention, mais vous ne les aurez plus. Je comprends tout ce que vous me dites. Bon, votre programme, je ne sais pas ce qu'il y avait des maisons en pont de bois dedans, je ne sais pas. Vous ne l'avez pas vu. Vous n'auriez pas vu. Vous n'auriez pas vu. Vous n'auriez pas de bonnes idées. Mais bon, oui, ça c'est une chose, parce que vous serez à ma place, vous serez dans le même cadre que moi, parce que croyez-moi, vous n'avez... Non. Encore une fois, je ne dis pas, il n'y a qu'un rocon, moi. Vous savez déjà qu'il y avait une différence, c'est que l'argent qui pourrait être mis sur la maison, par exemple à Pembroi, pas sur une année, sur plusieurs années, il n'était pas mis sur le parking des vergers. Ah, ça y est, il l'a dit. Il l'a dit, ça y est, il l'a dit. Vous le vouliez depuis le temps. Mais non, mais c'est un super projet, ne vous inquiétez pas. Mais mettez-vous bien dans la tête que si jamais le résultat, je ne peux pas le faire, c'est pour personne. On ne pourra plus rien y toucher. Ah, ça, je vous le dis tout de suite. Ceux qui ont un projet, ce n'est même pas la peine qu'ils le posent sur la table, ça sera refusé. Ce n'était pas de non. Voilà. Donc, moi, les murs, quand je parlais des murs, je ne peux même pas les faire. Parce qu'ils rentrent dans ce projet. Ils rentrent dans ce projet. On est bien d'accord. Donc, on ne vient pas me dire que je ne peux pas faire les murs. Si vous annulez ce projet-là, vous ouvrez un autre projet. Peut-être que les murs peuvent débattre. Non ? Non ? Si, c'est vrai qu'on pourrait... OK. On est sur la maison à Pentebois. On pourrait... On pourrait... De toute façon, de toute façon, je rappelle que dans la réunion, dans le comité de travail sur la maison à Pentebois, auquel vous nous avez fait participer, pour lequel on n'a toujours pas d'informations, si... Oui, c'est moi. En septembre, il y aura une réunion pour conclure. Oui, mais entre-temps, on aurait pu avoir le rapport des cinq... Enfin, c'était ce qu'on avait envisagé, d'ailleurs, parce qu'on aurait pu avoir un compte-rendu des réunions de chacune des réunions qui auraient pu être partagées aussi avec l'ensemble du conseil, éventuellement. Ça aurait pu être le cas. Et ça, pour dire que... Je rappelle que dans le cadre de cette réflexion, il est clair que le projet de la maison à Pentebois et l'animation, donc, de la partie haute du village, en lien avec la partie médiane et les ruelles, tout ça, en réalité, devrait être un seul et même projet. Et je ne peux qu'approuver M. Estample sur le fait qu'effectivement, si on se mettait, enfin, à considérer que les ruelles sont aussi, tout simplement, un élément extraordinaire et qu'il y a une valeur historique que vous ne... Oui, mais ça y est, vous allez repartir. Mais on le sait, on le sait. Non, mais vous n'en feriez pas à partir. Mais attendez, vous êtes en train de me faire passer pour une personne qui n'est pas responsable de la commune. Mais non, non, pas du tout. On n'est juste pas d'accord, M. le maire, pas du tout. On n'est juste pas d'accord sur les projets et les constats et on constate qu'il y a des choses qui n'ont... Enfin, qu'on est dans un espèce de... Regardez la rue du Général Leclerc, la rue de Bonge, de Paris. J'entends, j'entends. Qu'est-ce que vous en pensez, madame ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai plein de retours. J'ai plein de félicitations. Je pense que c'est propre, assurément. Je pense que je regrette que mon premier ministre n'avait pas des perdons dans les rues, des voitures de Paris. Je pense que c'est propre. Mais ça, vous ne savez pas le dire, ça, par contre, madame. Mais je vous l'ai dit, mais M. le maire, je vous l'ai dit notre ville est un castrome. Donc, on n'a pas su écrire. Je considère qu'on ne sait pas écrire l'histoire contemporaine de notre ville qui est un castrome. C'est propre. Je ne vais pas dire le contraire. Je regrette les pavés dépernants parce que ceux-là ne sont pas des pavés dépernants. Mais bon, c'est propre. Il y a des choses agréables, il y a des choses pas agréables. Il y a aussi un petit souci à gérer. C'est visiblement le transfert de vitesse entre la partie du haut en pavé et la partie du bas où les gens se mettent apparemment à rouler vite dans la partie droite général Leclerc. Mais à part ça, je n'ai pas de souci plus que ça avec ça. Simplement, j'ai un souci avec un ensemble de choses qui ne marchent pas, des choses qui sont commencées de tous les côtés, des projets dont on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va devenir la maison chale. Vous vous souvenez, on avait dit lors d'un conseil qui s'était noté dans la presse que le sujet est suffisamment délicat et c'est un élément central de l'âme de notre ville et de ce fameux castrome parce que c'est un castrome. et que vous nous informeriez de ce projet qui serait choisi. On aurait pu éventuellement débattre ne serait-ce que 5 minutes dessus. On n'a rien, on découvre des permis de construire sans aucune information, sans rien, à part le fait qu'on a bien compris qu'il y allait avoir tout à l'être... Vous pouvez vous déplacer à l'urbanisme, madame ? Oui, mais... L'appart est ouverte à la mairie. Non, mais vous pouvez nous informer tous ensemble. Vous pouvez y aller. Vous pouvez nous informer tous ensemble, monsieur le maire. On en avait parlé et vous l'aviez accepté au conseil de nous montrer, vous pouvez nous montrer trois images qui nous informent en amont des projets, en amont, avant même que vous signiez le permis de construire sur des sujets comme cela. Et en fait, voilà, donc tout ça, on est dans le flou, ça ne fonctionne pas et on a besoin d'un projet beaucoup plus... Enfin, qu'il ne soit pas des additions de choses avec un parking dans des ruelles. Je ne sais pas si vous savez ce qu'ils font à Montreuil. Ils ont reculé à Montreuil. À Montreuil, ils ont des murs à fruits comme les nôtres et pour la grande partie moins anciens que les nôtres, ils ont reculé. Et ils en sont extrêmement heureux et ils sont en train de les restaurer en ayant abandonné l'essentiel du projet urbanistique qu'ils avaient prévu, par exemple. Et les nôtres sont plus anciens. Entendu. Et donc, on a les remparts. Je ne sais plus où on en est. Ah oui, en fait, on passe au vote. Alors, qui est contre ? Madame Charrier. C'est par le principe, c'est que je serai pour le jour où je serai sûre qu'on s'occupera rapidement de la maison à Pentebois. Qui s'abstient ? Et qui est pour ? L'ensemble du conseil, le reste du conseil. Merci. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer informations diverses. Je vais vous lire quelques courriers parce qu'au moins, ça fait du bien. Alors, monsieur, à moi que vous voulez... Oui, j'ai des choses à dire. Excusez-moi. Non, non, je vous en prie. Non, 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 excusez-moi. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, les conseillers municipaux, nous accusons réception de votre courrier du 24 avril 2023. C'est de qui ? Pardon ? C'est de qui le courrier ? Oui, c'est d'attribution. Ah oui, c'est vrai. C'est le club filiateli et toute collection des pères noms et environs. Voilà, merci Jacques. Je suis un petit peu... Voilà. Nous informons que la subvention municipale que nous avions demandé pour l'année civile 2023 d'un montant de 600 euros nous a été attribuée à hauteur de 500 euros. En début de cette année, le conservatoire des molettes des bavés nous a sollicité pour que nous participions à l'exposition des aviatrices pionnières. Nous avons répondu favorablement tout en sachant que nous étions très peu dotés de matériel sur ce thème. Nous avons alors investi un certain nombre de documents afin de présenter un ensemble plus complet et cohérent. Votre subvention nous permet ainsi de faire face en partie à notre dépense. Donc c'est un remerciement. J'espère que vous y avez tous été. au conservatoire. C'est une belle espo. Après l'association âme l'association âme vous remercie ainsi que tous les membres du conseil municipal pour l'attribution d'une subvention d'un montant de 5000 euros. Tout soucieux d'apporter aux spardonnières activités festives et culturelles nous prenons acte du renouvellement de votre confiance en nos actions. Alors j'ai pas pu y aller mais je pense que c'est la semaine dernière au mi-tienne ils ont fait un cinéma dehors à la justice. C'était samedi. C'est ça. Je m'en peux les remercier pour ce qu'ils font. Bon après là il y en a long mais je ne vais pas trop vous lire l'association du centre de soins qui nous remercie de l'aide financière qu'on leur a fait de 5 669 euros à leur association. Il y a 12 infirmières donc une directrice une coordinatrice et un secrétariat comptable même titre qu'une entreprise sans aucune exonération de charge sociale. Donc voilà c'est un remerciement qu'ils nous font. Pour moi ils sont indispensables à notre territoire un très bon travail. Donc voilà j'avais ces trois courriers-là à lire. Monsieur Estamp il faut y aller. Alors je vais redire ce que j'ai eu l'occasion de dire l'autre jour à Monsieur Bonnet sur le jour de l'appel à se rassembler suite aux dégradations et aux menaces que les élus ont pu subir. Il y a eu un appel à se rassembler plutôt qu'à manifester devant les mairies et j'ai indiqué que j'étais en colère à Monsieur Bonnet parce qu'il a adjoint la communication c'était uniquement ceux-là. Je ne sais pas si c'est lui qui les envoyait ou pas mais voilà c'est juste pour cela sur le fait que nous n'avions pas été invités par mail alors que semble-t-il les autres élus avaient invité par mail. Donc je vous le redis de façon très honnête c'est pas la première fois que ça se passe. Je veux bien qu'il y ait des ratés mais des fois il y a des ratés qui interrogent. Donc juste rappeler une chose qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas qu'on s'apprécie qu'on s'apprécie pas il y a une réalité qui s'applique à tout le monde ici c'est qu'on est tous élus de la République élus par nos concitoyens et que tous nous représentons un nombre de concitoyens. Alors il y a une majorité il y a une opposition et ça n'appelle pas à minima une politesse républicaine. Donc je regrette qu'il y ait plusieurs invitations on les découvre sur la page Facebook où on dit on n'a pas eu l'information on n'a pas été invité j'ai jamais connu ça moi j'ai jamais connu ça donc je vous le redis tranquillement encore une fois en espérant que s'il y a eu des erreurs elles ne se reproduiront pas et que toute manifestation publique a capacité à s'adresser à l'ensemble des élus je ne parle pas des réunions je parle des manifestations publiques voilà donc c'est le premier élément que je voulais vous dire vous voulez peut-être y répondre je ne sais pas puisque M. Bonnet semblait et j'aurais autre chose après à dire je crois que vous avez eu mon étonnement parce que vous m'avez informé pour me dire je n'ai pas reçu le mail et je vous ai dit je pense qu'il y a eu un dysfonctionnement je me suis engagé à regarder ce qui s'était passé j'ai regardé ce qui s'était passé je ne vais pas rentrer dans les détails très passibles mais heureusement il y a eu une mauvaise liste de diffusion qui a été utilisée et j'en suis le premier à le regretter comme vous l'avez fait par le jour J et donc j'espère bien enfin c'est pas j'espère bien le problème a été remonté et nous ferons en sorte que les bonnes listes de diffusion soient utilisées encore une fois parce que je suis tout à fait d'accord avec vous il n'est pas normal que vous n'ayez pas eu cette invitation il y a eu un dysfonctionnement de l'autre côté une erreur qui a été faite voilà clairement merci pour votre réponse ah pardon si je peux me permettre il est vrai que bon c'est à revoir cette liste de diffusion parce que en ce qui me concerne c'était important de pouvoir participer à cette réunion de solidarité pour les élus et voilà sachez que monsieur Bonnet c'est moi-même la veille à 22h je l'ai appelé pour lui dire il faut absolument faire justement cet appel parce que moi j'étais à Bagnol de l'ordre avec des petites cités de caractère et bon Dominique a été pris de court on ne sait pas la raison on est bien d'accord ah oui j'entends bien qu'il y ait une une erreur de diffusion mais voilà c'est ce que j'ai oublié de préciser que ça avait été fait un peu dans l'urgence je suis désolé donc c'était un petit peu précipité je peux employer ce terme là enfin d'ailleurs je partage pleinement aucun problème on le reconnaît alors là il n'y a pas de soucis ce que monsieur Estampe nous dit il a entièrement raison là dessus on est voilà ça a été fait vraiment dans l'urgence pour connaître bon là je pense qu'il faut revoir maintenant ce Méligne symboliquement symboliquement c'était pas du tout anodin qu'il y avait quelque part quelque chose de totalement antinomique entre le sens de cet abel et cette réalité alors je sais que je sais que moi j'ai vu comme monsieur Estampe sur Facebook mais j'ai voulu confirmer quand j'ai voulu confirmer les choses parce qu'en plus c'est un lundi matin c'est pas forcément évident de se libérer un lundi matin il y a des tas de gens en France qui se sont retrouvés face à porte-close il y a des tas d'élus qui se sont plaints et d'élus et de français qui se sont plaints de tour et porte-close donc symboliquement c'était violent c'était non mais c'était on était dans la symbolique de ce rassemblement était inverse à ce que nous avons vécu alors je comprends que vous n'avez pas de volonté de nuire apparemment mais je vais me permettre le apparemment est beaucoup trop si je puis me permettre c'est pas apparemment il n'y a aucune volonté de nuire de ma part que les choses soient claires très bien néanmoins comprenez que comprenez que c'était symboliquement c'était vraiment brutal pour nous et c'est très difficile de venir se présenter à un rassemblement alors en plus on se rend ça sur nos temps de travail ça veut dire que pendant ce temps on n'est pas payé pour faire le tout non mais bien sûr on ne dit pas que ça vient de la commune mais je crois que vous n'avez pas compris mais qu'est-ce que je dis je dis juste monsieur le maire je dis juste que il y a un appel qui est fait c'est normal qu'on y réponde simplement ne pas être invité par notre propre commune en tant qu'élu de notre propre commune représentant des sparnoniens à ce rassemblement alors que les autres le sont c'est essayez de vous mettre à notre place je viens de vous l'expliquer je viens de vous le dire je comprends arrêtez de dire des choses comme ça franchement je suis désolé madame Charlie mais je ne peux pas faire mieux je ne vais pas m'auto-flageller en plein conseil municipal je suis désolé mais on arrive là d'après vos propos donc on va arrêter écoutez vous êtes dans l'exagération on y est là donc voilà c'est tout j'en resterai là pour ce sujet c'est tout ne prenez pas plus simplement comprenez que pour nous c'était brutal et que venir en tout cas pour moi je ne sais pas pour les autres madame Dorolle n'a pas pu venir enfin n'a pas pu du coup n'a pas su mais apparemment madame Dorolle n'est pas venue attend moi je pense que j'ai quelque chose à dire je le dis je n'ai pas de porte-parole merci absolument mais c'était en tout cas en ce qui me concerne j'ai trouvé très désagréable de devoir me rendre à un rassemblement auquel j'avais su puisque j'avais interrogé les autres pour savoir s'il avait vraiment lieu donc je savais que vous étiez que vous étiez conviés qu'il y avait une liste de diffusion de mails dont nous ne faisions pas partie imaginez ce que c'est que de vendre une invitation à laquelle vous n'avez pas été invité mais bon monsieur Estamp il s'est bien exprimé il s'est bien expliqué voilà on lui a donné la réponse voilà il y a eu un problème une erreur voilà monsieur Bonnet il s'en est excusé on s'en est excusé voilà mais ça ne sert à rien de faire tout un speech comme vous venez de le faire jusqu'à parler d'horaire mais l'horaire c'est pas nous qui l'avons instauré mais personne n'a dit ça monsieur le maire personne n'a dit ça simplement c'est enfin imaginez notre situation imaginez que vous allez vous rendre à un rassemblement auquel vous n'avez pas été invité par celui qui vous reçoit à savoir le maire ou son représentant bon autre chose oui avant d'aborder petite discrétion histoire de faire tomber l'ambiance tranquillement ah non mais l'histoire de décontracter l'ambiance après parce qu'après peut-être ça va à nous pour repartir mais juste j'avais déjà dit en dernier je vais le redire cette année le conseil de juillet vous pensez qu'il est réellement nécessaire parce que si si on non d'autres juillet le conseil de juillet-août il n'y en a pas oui est-ce que vous pensez qu'il est vraiment nécessaire pour les années à venir parce que je si vous comptez monsieur Bellome si on veut être pas gentil on s'en va vous n'avez plus le quorum d'accord oui d'accord et vous êtes 23 dans la majorité je parle pas de ceux qui viennent plus depuis 2-3 ans mais voilà juste est-ce qu'il faut réellement le faire parce qu'on voit bien que c'est un moment qui est compliqué quoi y compris pour l'administration j'imagine aussi pour préparer le conseil donc je vous le soumets encore une fois à votre sagacité il y avait les tarifs du marché de Noël il y avait l'année prochaine vous anticiperez les tarifs du marché de Noël puisqu'ils sont faits alors là on est d'accord vous voyez qu'on peut arriver à trouver des solutions et optimiser les choses enfin si vous voulez le faire on peut le faire si on avait été en colère vous seriez déjà rentré à la maison puis une année ça c'était pour détendre l'atmosphère avant de terminer je voulais juste évoquer et si on ne l'avait pas évoqué vous ne l'auriez pas compris la question du plateau de la Diane alors je voulais excuser madame Isabelle Marchand qui n'est pas là ce soir qui vous a envoyé un mail il y avait plusieurs jours vous y avez apporté une réponse mais il me semble qu'au delà de la réponse que vous avez faite il y a nécessité de s'interroger sur ce qui est fait là-haut alors c'est interrogé déjà parce que ça serait tellement mieux encore une fois il n'y a rien de pire de ne pas avoir d'info parce que si on n'a pas l'info on s'imagine tout et n'importe quoi donc je suis moi attaché à l'information simple et basique ou à une commission ou au conseil municipal sur la base d'un élément à la fin du conseil comme on a pu le faire ce qui permettrait de débattre et qui éviterait après tout ce qu'il en est et que encore une fois on a été vous l'avez peut-être été mais si on vous a alerté c'est qu'on a été alerté par plein de gens qui ne font absolument pas de la politique qui vont juste se balader et qui ont trouvé ça en disant mais c'est quoi ce délire qu'est-ce qui se passe ça a été retourné par vous j'entends ce que vous dites mais je veux juste terminer parce que ce dossier ce débat pardon sur l'aménagement de la forêt c'est pas la première fois qu'on l'a et la dernière fois il y avait les mêmes questionnements là j'ai vu votre réponse madame Marchand nous a transféré la réponse donc on l'a lu et j'ai en mémoire l'intitulé des travaux c'était sauvegarde des sauvegarde des mésanges et là les avoues voilà oui alors les mésanges pour les chenilles mais là dans la réponse que vous avez faite suite à la rencontre que vous avez eue avec le propriétaire vous nous parlez de marre aquatique vous nous parlez des manques comme ça alors c'est peut-être pour donner à boire aux mésanges mais j'avoue qu'on ne comprend plus rien et j'avoue honnêtement je m'interroge au-delà de la réponse de c'est quand même un lieu ok qui n'est pas classé c'est le paradoxe quand on regarde dans les classements il n'est pas classé donc on peut on peut nous répondre mais non le promontoire n'est pas classé donc il a le droit de faire des travaux parce qu'il est chez lui sauf que et vous le disiez tout à l'heure le patrimoine des pernoms on y est tous attachés parce que c'est l'histoire c'est l'histoire qui fonde cette ville et c'est l'histoire qui fonde à un moment d'être heureux d'y être ou pas pas que celui-là il y en a d'autres sportifs culturels autres mais c'est un des éléments parce que c'est important d'avoir une histoire à raconter aux gens et pernoms en a une sauf que même s'il n'est pas classé on ne peut pas faire n'importe quoi et là on a le sentiment que ce monsieur sûrement plein de bonne volonté y compris d'exploitation mais il a le droit il est propriétaire mais pour autant on a l'impression que ça part dans tous les sens mais dans tous les sens et que dès qu'il en a fini une il en repart sur une autre donc moi je voulais vous alerter sur notre inquiétude on l'a fait par mail sur l'inquiétude de nos concitoyens et sachez vous en a peut-être qui sont venus s'ils ne sont pas venus sachez qu'ils sont quand même assez nombreux y compris des baladeurs du dimanche qui ne comprennent pas qui ont le sentiment que ce lieu est saccagé dans cette période particulière de réchauffement de la planète les arbres etc. etc. on ne va pas faire le débat ce soir là-dessus mais ça prend un sens encore plus particulier que d'habitude donc on voulait vous alerter là-dessus et voir peut-être rencontrer ce monsieur pour qu'il puisse nous expliquer réellement ce qu'il veut faire parce que ça change un peu c'est la géométrie variable j'ai l'impression peut-être suivant les périodes suivant les choses mais en tout cas on peut peut-être vous avez vu les photos puisqu'on vous les a envoyées vous avez vu qu'il y avait quand même du saccage je suis allé oui oui je sais que vous avez été mais vous avez vu les photos quand vous en voyez vous avez vu sur place c'est amusé sur le fait comme vous dites saccage c'est vrai que ça fait un effet comme ça mais d'ici un an deux ans ça va pousser tout ça alors maintenant il a fait une mare il a agrandi sa mare c'était une mare il faut le savoir qu'il a creusé il y a eu un orage le dimanche il y a de l'eau dedans il y a de l'eau sur une des deux parties mais maintenant il y a une chose c'est que le monsieur je l'ai eu on a discuté ensemble c'est une propriété privée on est d'accord je voulais préciser les gens qui ont pris des photos ont pris des photos sur sa propriété privée pour l'instant il autorise les gens à venir dans sa propriété privée mais ne soyez pas surpris qu'elle va être fermée si ça continue on ne pourra plus y aller c'est des menaces c'est pas des menaces c'est pas des menaces mais il est chez lui monsieur Estamp ah mais je l'ai dit en préambule je l'ai dit en préambule qu'il était chez lui c'est ce qu'il dit et en plus il aimerait en même temps protéger protéger les gens parce que bon pour l'instant il ne le fait pas mais comme il dit s'il a mis des nichoirs il en a mis plus d'une centaine parce qu'il a des chenilles processionnaires sachez-le et que les gens qui se promènent avec des chiens et tout ils prennent des risques ils prennent des risques sur sa propriété si jamais il se passe quelque chose c'est lui qui prendra donc ce qu'il fait pour lui ce qu'il fait alors en plus je vous ai répondu parce qu'il m'a répondu bon il a eu des prescriptions de spécialistes de la fédération départementale des chasseurs de l'or et loire vous voyez donc non mais attendez vous rigolez mais voilà la mare bon en même temps c'est pour les animaux voilà donc maintenant c'est vrai que c'est un effet visuel ça fait un effet je suis d'accord avec vous je ne suis pas le mais par la suite tout ça ça va pousser ça va reprendre voici ça va verdir et tout voilà quoi mais faites attention c'est sur sa propriété attendez monsieur je vais vous faire des gens vont sur sa propriété alors moi je vais faire attention mais en même temps quand on vient de prendre des photos il pourrait intervenir mais non je ne sais pas je fais attention à tout puisque je l'ai dit en préambule donc je fais attention à tout ce que je dis je veux juste dire vous dire que et je répète c'est toujours mieux quand il y a une info avant que l'info après ce monsieur s'il a la volonté et je ne la remets pas en question s'il a la volonté de d'améliorer de protéger de réintroduire une vie d'animaux etc il n'y a aucun souci avec ça mais je pense qu'il serait bien peut-être je passe le relais à monsieur bonnet c'est pas une obsession croyez-le c'est juste vous avez rien fait c'est pas vous qui avez creusé les trous je vous accuse de pas d'avoir creusé les trous mais juste je vous soumets l'idée est-ce que ça serait pas au vu de ces questionnements qu'il y a au travers de ce bois de la diane que par le biais de du en bref ou je ne sais pas quoi voire même de facebook qu'on puisse faire une rencontre avec ce monsieur là pour que ce monsieur puisse juste dire pourquoi il fait cela les raisons les améliorations qu'il recherche etc et qu'il puisse aussi lancer un message aux gens qui se baladent je pense que ça serait beaucoup mieux si il y en a après qui sont pas d'accord ben ils sont pas d'accord s'ils acceptent ils acceptent ils acceptent pas ils acceptent pas mais je pense qu'il y a toujours mieux à faire la pédagogie et à expliquer encore une fois et on a le moyen de pouvoir le faire parce que ce bois vous savez très bien il compte pour épernant pour des tas de gens qui vont s'y balader je veux dire c'est pas rien quoi ils vont s'y balader mais on est d'accord on est d'accord j'imagine chez moi on peut pas donner que cette réponse j'ai un grand terrain je me mets à faire des travaux si jamais il faut que je me la porte en disant la question c'est pas de vous l'apporter la question c'est de dire aux gens il y a quand même des proms marais c'est un patrimoine de la commune même si il est propriétaire est-ce qu'on laisse le faire détruire ou pas ? on revient toujours ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre c'est que dans une ville comme Épernon le lien entre que ce soit la nature notre forêt ou nos vieilles pierres et nos vieilles rues est particulier donc il faut dire aux gens parce que les gens vous leur enlevez quelque chose à chaque fois que vous leur dites pas les choses ils ont peur et dans notre monde moderne ils ont raison d'avoir peur puisqu'on peut très vite détruire compte tenu de notre modernité donc il suffit de dire en amont les choses aux gens d'expliquer de rassurer et là on est sur un emplacement symbolique il aurait mis un panneau mais même un simple panneau là-haut en expliquant ce qu'il est en train de faire avec trois belles images trois plans ce serait déjà ça calme l'essentiel des gens parce qu'on sait où on marche parce qu'actuellement chaque fois qu'on monte on découvre autre chose forcément sur les proms barrés parce que c'est un des plus beaux sites de notre forêt mais il n'y a pas touché non mais il est juste en face on ne sait pas dire qu'il va y toucher non mais il est en face on est sur ce mouvement de terrain qui est magnifique donc tout ça est lié les choses donc il suffit de dire les choses vous savez que l'eau qu'il a récupéré dans la marre oui toute l'eau de l'eau qu'on veut garantir c'est garantir la route du boulard en dessous non mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème un simple panneau là-haut pour commencer pour que les promeneurs qui se régleraient déjà une grosse partie du problème ça l'histoire du panneau on en avait parlé voilà c'est des choses non mais il le met à l'extérieur le sentier qui est en dessous les chemins qui sont en dessous on est tout de suite tout ça est collé l'un à l'autre donc voilà informer les gens et ne serait-ce que par respect les uns et les autres de cette nature qui est superbe qu'on a la chance d'avoir cette pupille en nature c'est normal de l'aimer et d'en parler et que quand on y touche on dit ce qu'on fait peu importe qu'on soit un privé ou pas et du coup on évite les problèmes ok je voudrais vous informer aussi ce qui va se passer à la rue du Prioré Saint-Thomas alors sachez qu'il va y avoir alors attendez c'est des travaux c'est ça il y a une commission de fête ah oui remplacement de la vanne de gaz voilà ça va être au niveau de l'intersection la sortie de la rue du Général Leclerc alors à partir du 17 juillet jusqu'au 4 août voilà donc il va y avoir une entreprise Julien Tépé qui va qui va y travailler donc il y a ça voilà donc vous ne soyez pas surpris qu'il y ait une déviation alors je vais vous lire quand même ce qui a été fait à partir du 17 juillet 2023 jusqu'au 4 août 2023 il y a eu un arrêté les équipes de l'entreprise Julien Tépé associées aux équipes de GRDF seront en charge du remplacement de la vanne de gaz de l'artère principale située au carrefour de rue du Prioré Saint-Thomas du Général Leclerc et de Caddy pour ce faire la portion de la rue du Prioré Saint-Thomas sera fermée à la circulation sauf Rivrin de la rue du Jeux-de-Paume jusqu'au carrefour Caddy pour les VL les restrictions de circulation seront principalement ciblées sur la portion de l'axe rue du Jeux-de-Paume carrefour de Caddy les accès au centre-ville pour les VL se feront par la route de Nogent-Leroy rue de Caddy rue Aide du Prioré dans un sens et par la rue Paul-Pinlevé dans l'autre sens donc sachez ça il voulait faire les travaux au mois de février on a refusé absolument donc on a profité que ça se fasse à ce moment-là pendant les vacances parce que la circulation est moindre donc voilà c'est une vanne qui ne fonctionne plus c'est du gaz il faut faire attention donc il faut absolument le faire donc j'ai ça maintenant festivité alors jeudi 13 juillet dans la cour de la mairie à 21h15 sérénate de l'orchestre d'harmonie 21h45 distribution des bâtons lumineux aux enfants et la retraite au fond de l'eau et après spectacle pyrotechnique alors le thème cette année c'est sur la disparition de jeunes formes au cinéma sur le western sur le western voilà ça va être un thème un peu sympathique ça après alors la cérémonie au secours de Hanches au centre à Hanches organisé conjointement avec la mairie des Pernon à 10h30 ok et alors et au forum l'après-midi de 10h à 18h des animations manège et jeux pour enfants hein Eric c'est ça voilà les barrières pour la sécurité les barrières vous laissez c'est ça ah oui les travaux oui effectivement à la demande nous avons procédé à l'installation des scénalisations horizontales verticales 30 km heure de l'axe du rond-point d'Amberg face au complexe sportif jusqu'au carrefour rue de Cadille rue du général Leclerc à la demande des riverains côté père 13 barrières de type Croix-Saint-André sont installées au droit de certaines entrées des propriétés voilà c'est pour la sécurité sécuriser la rue du Crayoré qu'est-ce que je voulais dire d'autre le prochain conseil municipal c'est le c'est le 11 septembre qu'est-ce qu'il a dit ? le 11 septembre autre chose aussi il y avait eu un petit référendum de fait concernant l'école de musique sachez-le qu'on l'appelait E.M.E.M.E.M.E. Bon école de musique municipale des pernoms c'est ça donc il y a eu un petit référendum il y a eu des propositions de fait et l'école de musique va s'appeler le prélude les prérières le prélude et la pergola voilà La boîte ASGIC, ça aurait pu... La boîte ASGIC... Ah ben, ça avait été proposé, mais la majorité n'est pas sortie. Ben voilà. Ben voilà, quoi. Ça, d'autre ? Sinon, ben, écoutez, moi, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, reposez-vous bien. Madame de Rôles. Je voulais juste poser une question. Pour aller au centre sportif des Moulins, il y a vraiment un problème de cheminement pour les piétons. Il n'y a pas de trottoir, là. Il y a plein de gamins qui vont s'entraîner, etc. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus ? Et si oui, pour quand ? Est-ce qu'il y a des trottoirs qui vont être mis ? Vous parlez du côté où il y a la salle des fêtes ? Oui. Ah oui, oui, ça va être prévu. Oui, et quand est-ce que ça... Dès que les chantiers se font finir, on va attaquer la route. Ah oui, là, ça... C'est très, très dangereux, là. Ah oui, oui, non, mais... On a hâte. On rase les murs, les... On a hâte, je peux vous dire. Ça devient... Donc, ça va bientôt être attaqué, alors ? Oui. OK. Percé. Non, non, oui, oui, il y aura des trottoirs. Ah oui, oui, parce que là, c'est... Ah oui, oui, oui. Juste parce qu'on a reçu les invitations, donc je le dis quand on les reçoit, mais qu'on soit tout à fait clair, m'excuser, je serai donc absent de 13 et 14, je suis hors département, donc je... Et aussi chez les sapeurs, mais je me suis excusé. Voilà, je dis qu'on ne dise pas après, en ce temps, puis il râle qu'il n'a pas les invitations, puis il les a, puis il n'est pas là. Il n'en va pas ici. OK. Il a le droit d'être en vacances. Bon, bah écoutez, il est quelle heure, là ? 22h, hein. Bon, je vous souhaite très bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada